Tout ça pour dire que non, en effet, c'est vrai que je n'ai pas les moyens d'habiter seule dans un cent mètres carrés dans un quartier de Bourges mais est-ce que c'est pour ça que je reste avec mon mec ? Non ! Non ! C'est parce qu'il a une énorme bite. Bonsoir ! Ça va bien ? Oh là là, Liège ! On va parler d'émotions, les Zouzous, on va parler d'émotions. Moi, je ne sais pas gérer mes émotions. Je ne sais pas faire ça. Dès que je ressens des trucs, je fais des blagues pour ne pas avoir à affronter la réalité et tout. Genre, un peu avant le Covid, ma boss, quand j'avais encore un vrai travail, ma boss m'a demandé mais Fanny, vers quoi est-ce que tu te vois évoluer dans les prochaines années ? Et je lui ai répondu la dépression. Et honnêtement, je pense que c'est la seule fois où elle a cru en moi. Et du coup, quelques mois plus tard, la première fois où je suis chez ma psy, elle m'a demandé « Mais Fanny, c'est quoi l'émotion que tu ressors le plus ? » Eh bien, les amis, figurez-vous qu'une cystite n'est pas une émotion. Pour une fois que j'avais un peu de chaleur en moi. Mais sérieusement, c'est systématique en fait. C'est systématique dès que les conversations deviennent trop sérieuses et tout. J'ai tendance à botter en touche en faisant des blagues. Genre avec mon mec quand on s'engueule méga fort. Et même pour des conneries hein. Mais genre quand il est là « Ouais ! Arrête d'utiliser ma brosse à dents ! » « Pour nettoyer ta cup ! » Non mais il est maniaque. Mais sérieusement, à chaque fois qu'on s'engueule et tout, il y a toujours un moment où il finit par me dire « Mais putain Fanny, pourquoi tu restes avec moi alors ? » Est-ce que, comme une personne adulte et mature, je lui réponds « Eh bien Sébastien ! » « Parce que malgré nos divergences d'opinion et notre occasionnel manque de communication, nous nous aimons. » Non ! Je me sens toujours obligée de lui répondre un truc éclaté du style Sébastien. « On habite dans un cent mètres carrés dans un des quartiers les plus chers de Bruxelles. J'ai pas les moyens de payer ça seule. » Non, on n'applaudit pas ça. Mais en soi, c'est vrai. Genre, j'habite à Hucle. Les gens ont trop d'argent. Il y a des riches dans la salle ? Ah bah non, Liège. Non vraiment, j'habite... Les gens ont trop d'argent à Hucle. Les gens ont trop d'argent, il suffit de regarder les maisons et quand tu passes et que le pont-levier est ouvert. C'est... Sérieux, à Hucle, les gens ont des majordomes qui sont eux-mêmes nobles. Tu peux entendre des conversations comme « Hubert, dresser la table. Ce soir, nous recevons le marquis de Beaufort. » Puis t'as Hubert qui fait « Oh mais sire, vous fréquentez encore ce gueux ? » Sérieux, là où j'habite, quand les jeunes, ils se rassemblent dans des ruelles sombres le soir, c'est pour faire du violon. Un jour, j'ai demandé une clope en rue dans mon quartier. Je vous jure que c'est vrai. J'ai demandé une clope et le mec m'a répondu « Une cigarette. La drogue des pauvres. » J'ai plus jamais fumé. Par contre, maintenant, j'ai des solides problèmes de cocaïne. C'est pour ça que je m'entends bien avec Cody. Mais donc tout ça pour dire que non. En effet, c'est vrai que je n'ai pas les moyens d'habiter seule dans un 100m² dans un quartier de Bourges. Mais est-ce que c'est pour ça que je reste avec mon mec ? Non ! Non ! C'est parce qu'il a une énorme bite. D'ailleurs, des fois, il vient me voir jouer. Donc, si vous sentez un truc, il tape dans votre chaise. Mais... Bon, non. En vrai, ça, c'est des blagues que j'avais écrites il y a quelques temps et depuis, on a rompu. Super. J'étais dégoûtée. Pas tellement pour la rupture, mais parce que je vais devoir du coup changer mes blagues. Mais donc, on va faire deux, trois blagues de rupture. Yeah ! Parce que moi, j'aime bien ça. J'aime bien faire des blagues sur des trucs un peu tristes. En fait, j'aime bien quand dans mes sketchs, il y a un moment, une blague, tu ne sais pas si c'est le début d'une farce ou des paroles de Kiyo, tu vois. Et donc, on a rompu, mais on est toujours très amis. Ça, c'est cool. On est toujours vraiment très, très amis et tout. On a toujours une complicité de ouf comme ça et vraiment une complicité folle. On a créé plein de jeux ensemble, genre... Par exemple, quand je descendais la poubelle tard le soir et que j'oubliais les clés à l'intérieur, je sonnais pour qu'il ouvre et il ne déverrouillait que si je faisais le cri de tous les animaux de la ferme à l'interphone. Donc, les gens qui passaient dans ma rue, ils voyaient une meuf en pyjama en train de s'exciter contre une porte en hurlant « Mais vas-y, ouvre-moi ! » Et je me doute qu'à Liège, ça s'appelle juste une soirée. « Mais j'habite à Hucle, putain ! » « Les voisins, ils pètent des câbles, ils sont là, « Hubert, la salta en banque recommence ! » « Jetez-la dans les douves ! » Mais ouais, on a toujours une complicité folle et tout malgré la rupture et donc c'est super. En fait, on est hyper fiers de la relation qu'on a construite parce qu'on a vécu plein de choses ensemble en 5 ans, on a parcouru le chemin, on a tenu la distance. Mais évidemment, au moment de la rupture, j'étais quand même un peu triste parce que c'est toujours compliqué. Et donc j'ai fait ce qu'aurait fait n'importe quelle personne saine d'esprit. J'ai tenté de noyer la solitude dans du sexe avec des inconnus, puisque quel meilleur lubrifiant que les larmes ! Et donc j'ai vaguement essayé d'utiliser Tinder, parce que c'est là qu'il allait vite. Et j'ai très vite réalisé à quel point j'étais vraiment nulle pour Tinder parce que déjà quand je vois quelqu'un qui danse à bio Tinder, mais je recherche du fun, je lui envoie une vidéo d'un de mes sketchs. Une vue est une vue. Après, les gens me font « Putain, deux millions de vues ! » Oui. J'ai faim, j'ai faim. Et je suis nulle aussi pour Tinder parce que je ne comprends pas les sous-entendus. Je ne comprends pas ça. Moi, si un mec me dit à 23h, on va chez toi, on joue à FIFA. Bah, je sors les manettes, frère. Puis une demi-heure plus tard, je comprends plus rien à ma vie, j'ai une bite dans la bouche. Je suis là « Mais clume-moi qu'elle équipe ! » Merci beaucoup, les Zouzous ! Merci. Merci.